Quoi de neuf Mr. Flamingo me direz-vous? Et bien vous avez totalement raison! Et oui! Avant de commencer cet épisode, je tiens tout simplement à vous dire bienvenue ou plutôt re-bienvenue à Quoi de neuf Mr. Flamingo. J'avais tout simplement arrêté pour prendre un petit break de l'émission hebdomadaire pour me concentrer sur autre chose. J'étais un peu tanné, puis finalement ça m'a manqué. Fait que j'ai décidé de recommencer la série. Et puis ça pour une saison 2 qui va être hebdomadaire. Oh que oui! Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon appartement tout simplement parce que à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 25 juillet et je veux juste prendre de l'avance pour être capable d'avoir assez de temps pour préparer les prochains épisodes pour après ça avoir un bon rythme pour la série hebdomadaire que je souhaite vous donner. Tout simplement. Donc c'est parti! Donc comme premier sujet, on a une hostie de raciste. Oh que oui! Je suis tombé sur la vidéo aujourd'hui même et c'est une femme qui traite avec un noir de façon très odieuse. Comment je pourrais dire ça? Plutôt qu'odieuse, on va dire que cette femme-là c'est une tabernacle de folle. Une hostie de conne, elle a des enfants le pire. Le pire c'est qu'elle a des enfants! Regardez comment traite l'homme dans la vidéo. You're a nigger! Nasty fucking nigger! Wow! On a une championne! Une championne! C'est moi qui vous le dis! Pourquoi ça? Envoyant la mère traiter l'homme noir de cette façon, pensez-vous qu'ils vont avoir une bonne estime envers les personnes différentes? Non, non! Ça va être de dangereux racistes psychopathes. Eux, ça va être des tueurs de personnes afro-américaines, haïtiennes, congolaises, peu importe! C'est pas parce qu'une personne a une couleur de peau différente que tu dois la traiter d'une façon totalement immonde. Mais elle, la madame, c'est une hostie de raciste. Elle traite l'homme de nègre. Elle dit qu'il est un fucking nigger. Elle a dit le mot AN. C'est interdit! Il y a juste les noirs qui se disent ça entre eux. Prenez l'exemple des deux noirs dans le même téphoto. Ils se traitent de nègres entre eux autres. Mais ce que j'ai lu dans les commentaires de la vidéo, c'est que nigger et nègres ça n'a pas la même signification. Je ne sais pas c'est quoi la signification. Je ne suis pas raciste non plus. Ça ne m'intéresse pas de savoir la signification. Mais d'être là à traiter quelqu'un de la sorte devant tes enfants. Qu'on lui donne une médaille de la plus folle mère du monde. Elle ne mérite pas d'avoir ses enfants. Oh que non! La DPJ s'en occuperait beaucoup mieux. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans cette vidéo, c'est la façon dont l'homme est capable d'accepter tout ce qu'elle raconte. Il encaisse tout le gars. Il encaisse tout. Ok. Genre... Come on bitch! Come on! Say more! Say more! You want to tell me something? So tell me more, bitch! Oh, les gens comme ça ça m'enrage. Pensons à la deuxième vidéo. On a aussi un Asiatique qui essaie de manger du blé d'un avec une drille. Et oui, vous vous rappelez sûrement la vidéo de What the Cut dans laquelle il y a un Québécois comme moi, mais c'était pas moi, qui mange du blé d'un avec une drille. Eh bien, l'Asiatique a essayé de reproduire cette action. Ça n'a pas marché. Puis l'image. J'ai un conseil à te donner, si tu veux être capable de conserver tes dents en mangeant du maïs, de l'hostie de bléding, il faudrait peut-être que tu le fasses cuire pour qu'il ramollise, parce que si tu as laissé le bléding tel quel sur ta drill, puis que tu essayes, puis qu'il n'est pas cuit, puis que ça reste dur, c'est sûr que tes dents ne vont pas rester. Oh que non! On peut clairement lire la déception dans son visage. Mais je dirais que c'est un peu plus que de la déception. C'est de l'horreur en voyant qu'il a perdu deux dents. Parce que comme dit précédemment, pour faire ramollir le maïs, il faut que tu le fasses cuire, le faire chauffer dans de l'eau bouillante. Ça va le ramollir, ça va le rendre tendre. Sinon, j'ai une autre hypothèse pourquoi ça n'a pas marché. T'as mis la drill au maximum, parce qu'il y a différentes vitesses sur une drill. Puis si tu la mets au maximum, c'est certain que tes dents ne vont pas rester dans ce cas-là non plus. Franchement! Je pensais que tous les ascétiques étaient intelligents, mais lui, c'est un exception à la règle. Ça me fait penser à une jeune fille qui a fait une vidéo sans blague. Elle voulait manger du blé d'hinde avec une drill, sa gueule, elle s'était pas attachée à ses cheveux. Fait que là, ses cheveux, ils ont pogné dans le blé d'hinde qui tourne sur la drill, puis là, ça lui a scalpé toute la tête. C'est que c'est drôle, ça là! Sauf ce coup, j'ai vraiment eu peur. Passons à la dernière vidéo. Tout se passait bien à la fête d'anniversaire du petit Alexis. Mais c'était juste au moment où ses parents ont eu l'idée d'inviter un super humain dans sa fête. Et là, les choses vont rapidement dégénérer. Tout se passe bien. Je parle de même que des acrobaties, des choses que je ne sais malheureusement pas faire. Et ça dégénère. What the fuck? Puis en voyant qu'il se relève pas, on se demande, et si tu fais ben mal, si ça se trouve, le Spider-Man, c'est le gars de la deuxième vidéo, lui qui essaie de manger le blé d'hinde avec la drill, puis si ça se trouve encore plus, quand il est tombé, il s'est pété les autres dents. Fait que là, il reste à terre en disant, oh non, pourquoi j'ai perdu mes autres dents? C'est peut-être pour ça qu'il ne se relève pas. Ou sinon, il y a eu vraiment une commotion cérébrale, puis ça, il n'a pas de ça. Respect. Oh, ça t'a fait mal. On voit justement qu'il y en a au moins une ou deux qui s'approchent en disant, es-tu correct, bonhomme, es-tu correct? Tu ne se relève pas, dis-toi qu'il n'est pas correct. Sinon, je pense que ça serait relevé en disant, correct, c'est vous. Allons, j'ai marre. Donc, c'est tout pour ce quoi d'un plus d'un premier go, épisode 8. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu bien gros comme le PFK, un abonnement à la chaîne et un commentaire. Sur ce, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, bien dans la description également. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et à jeudi prochain pour l'épisode 9. Bye-bye!